Générique Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato du côté de Paris où l'émir Tamim Benhamad Altani a un nouveau chouchou un jeune joueur qui rayonne en Ligue 1, Eduardo Camavinga lui qui vient d'être rappelé pour la première fois en équipe de France le propriétaire du Paris Saint-Germain aurait directement entamé des discussions avec un des représentants du joueur Sergio Rico pourrait lui revenir au PSG le club de la capitale et Séville négocierait son transfert celui-ci s'élèverait à environ 6 millions d'euros à Lyon le Mercato fait également parler ce jeudi c'est Juninho le directeur sportif en personne qui a livré plusieurs informations sur les principaux dossiers du club je pense qu'il faut diminuer l'effectif c'est plutôt des départs pour l'instant a-t-il commencé par expliquer avant de préciser déjà ce n'est pas prévu de faire partir Oussem, Memphis et Moussa en même temps si on perd des joueurs de cette qualité les trois c'est presque impossible on a déjà des dons pour les remplacer des joueurs de même niveau, nous essayons également de faire Facundo Pellistri qui est lui un jeune joueur et ne fait pas encore partie des grands noms que j'ai évoqués précédemment le Brésilien a donc du pain sur la planche et va devoir choisir qui restera et qui partira de l'Olympique lyonnais en tout cas il devrait y avoir encore du mouvement sur les bords du Rhône en Espagne le CVFC est prêt à perdre Diego Carlos enfin le club andalou ne le laissera pas partir gratuitement bien au contraire il compte profiter de l'excellente saison de l'ancien Nantais pour le vendre autour de 60 millions d'euros Liverpool et les deux Manchester City et United seraient très intéressés à Barcelone aussi ça avance au niveau des départs après celui d'Ivan Rakitic pour le CVFC Arturo Vidal pourrait lui aussi mettre les voiles et le Chilien devrait voguer vers un nouveau championnat à savoir la Serie A d'abord annoncé vers la Juve ce serait aujourd'hui l'Inter qui tiendrait la corde autre indésirable chez les Blaugrana Samuel Luntiti pose question car aucune offre acceptable n'a pour l'instant été reçue par le Barça certaines équipes sont intéressées en Italie comme la Lazio et le Napoli ou en Angleterre avec l'Eister, West Ham ou Arsenal mais aucune d'entre elles n'a pour l'instant fait d'offre à la hauteur des espérances catalanes parfois annoncé du côté des potentiels joueurs à sacrifier Ousmane Dembélé serait lui dans les plans de Ronald Koeman ce dernier compterait sur lui et espère pouvoir lui faire confiance rapidement dans le sens inverse le nom de Sadio Mane revient avec insistance du côté de Barcelone mais c'est bien un autre joueur de Liverpool qui devrait bientôt faire son arrivée à savoir Giorgino Vinaldum le milieu de terrain néerlandais est bien connu par Ronald Koeman lui qui était son sélectionneur jusqu'à sa signature à Barcelone d'ailleurs un autre joueur est dans le même cas il s'agit de Memphis Depay tous deux sont dans leur dernière année de contrat et ne devraient donc pas coûter trop cher d'après la presse néerlandaise les deux opérations seraient d'ores et déjà bouclées mais avant d'être officialisé le Barça devra se séparer d'un ou plusieurs joueurs évoqués précédemment dont les salaires pèsent lourd sur les finances des Blaugrana mais le gros dossier du moment du côté de Barcelone c'est bien sûr Lionel Messi et les choses ont évolué ce vendredi après-midi d'abord le clan du joueur a officiellement communiqué en réponse à la Liga qui validait récemment la clause libératoire à 700 millions d'euros voici d'ailleurs un extrait de ce communiqué comme le signale littéralement la clause 8.2.3.6 du contrat signé entre le club et le joueur cette indemnisation ne s'appliquera pas si la résiliation du contrat sur décision unilatérale du joueur prend effet à partir de la fin de saison sportive 2019-2020 sans compter d'autres droits stipulés dans le contrat que vous omettez il est évident que l'indemnisation de 700 millions d'euros prévue par la clause 8.2.3.5 ne s'applique pas dans l'absolu voilà qui est envoyé de la part des représentants de la Poulga et si cette clause libératoire n'existe pas en l'état alors Messi pourrait partir libre pourtant Messi va bien rester au FC Barcelone il l'a lui-même annoncé ce vendredi le numéro 10 argentin va donc aller jusqu'au bout de son contrat et rester une année supplémentaire au Barça son club de toujours maintenant je vais continuer au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions d'euros a-t-il expliqué avant d'ajouter que c'est impossible et puis il y avait un autre moyen c'était de partir en justice je n'irai jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici c'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici Messi reste mais Luis Suarez pourrait faire de même en effet la Poulga pourrait bloquer Suarez peut-on lire en Italie ce qui pourrait également bloquer d'autres opérations si le Barça n'arrive par exemple pas à vendre d'autres indésirables du côté de la Juventus qui était toute proche de signer l'Uruguayen les plans seraient ainsi modifiés et on miserait plutôt sur Edin Zeko pour renforcer l'attaque et puis cet officiel Adrien Tamedze ne reviendra pas à l'OGC Nice le milieu de terrain reste en Italie puisqu'il est transféré à l'Elas Véron il s'est engagé jusqu'en 2024 avec la formation transalpine enfin un autre joueur qui joue avec la Talenta cette saison Timoti Castagne a signé un contrat de 5 ans avec Leicester il rapporte au club italien environ 25 millions d'euros le jeune Brian Diaz est prêté pendant un an par le Real Madrid à l'AC Milan il va pouvoir aller gagner un peu de temps de jeu en Italie lui qui est barré par la concurrence chez les Meringués voilà c'est tout pour aujourd'hui bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato